Bonjour tout le monde. Mérinov, c'est quoi? C'est le Centre d'innovation de l'aquaculture et des pêches du Québec, donc les pêches commerciales. Toutes les pêches sportives relèvent plus de nos collègues du ministère de la Faune et des ressources naturelles, en fin de compte. On est installé chez Mérinov, notre centre administratif est à Gaspé, mais on est installé à quatre endroits différents, donc Gaspé, Grande-Rivière, les Îles-de-la-Madeleine, puis on a des collègues sur la Côte-Nord. Quand on travaille sur un bateau de pêche, on travaille sur un endroit relativement clos. On est sur une surface qui bouge parce qu'elle est fonction de l'état de la mer. L'état de la mer, c'est les vents, c'est les vagues, c'est les marées. Cette surface-là est souvent humide. Les pêcheurs travaillent dans des conditions parfois très difficiles. La saison de pêche commence, par exemple, pour plusieurs en avril. Souvent, il fait froid. Il y a même des risques d'accumulation de gel sur les bateaux, de glace, des choses comme ça. Et parfois, on s'en va plus loin dans l'été, puis là, c'est les coups de chaleur ou des choses comme ça. Ces gens-là travaillent souvent une fois 24 heures sur 24, jour et nuit, quoi. Bref, il y a de la fatigue qui est en bas. Ça fait que pour se donner un endroit de travail un peu meilleur, les pêcheurs ont développé des systèmes d'amortissement de roulis sur les bateaux. Là, on va parler de la pêche semi-auturière du Québec. Donc, les bateaux de pêche semi-auturière, c'est souvent des bateaux de plus de 15 mètres de longueur hors-tout. Et ça va aller au Québec jusqu'à à peu près 24 mètres, les plus gros. Les pêches maritimes, comme vous voyez sur la carte, ça se passe dans les régions de l'est du Québec. Vous voyez, c'est les principaux ports. Il y en a énormément à Gaspésie. Il y en a un assez grand nombre aux îles de la Madeleine, où c'est surtout de la pêche côtière. Et puis, il y en a un certain nombre répartis sur la Côte-Nord, à sa part de l'embouchure du Saguenay jusqu'à Blanc-Sablon. La professionnalisation, c'est une histoire assez récente. C'est à la fin des années 60 et au début des années 70, là où on est passé d'un mode de pêche plutôt artisanal. Dans le temps, pour vous donner un exemple, souvent les gens avaient un permis où il y avait cinq ou six casiers au mât. Alors, presque chaque famille en Gaspésie pouvait avoir ça, déployer ça, puis aller chercher du homard. Mais à partir de ce moment-là, avec l'industrialisation qui se voyait ailleurs, il y a eu comme une restructuration, puis là on a mis des permis de pêche professionnels. Actuellement, le gros des débarquements, c'est trois espèces de crustacés au Québec. On a principalement, comme vous voyez les statistiques de 2012, la crevette nordique qui compte pour près de 20 000 tonnes, avec une valeur de 35 millions. Là, au mât américain, le tonnage est plus faible, à près de 4 000 tonnes, mais la valeur est quand même substantielle, à 40 millions de dollars, parce que c'est une espèce qui est assez bien payée au débarquement. Et puis, en fin de compte, le crabe des neiges, qui a un tonnage intermédiaire, mais qui a une très haute valeur. En général, c'est lui qui apporte le plus de valeur au débarquement au Québec. La pêche est mise au turière au crabe des neiges. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est une vidéo. Ça se passe par une petite nuit fraîche, le 11 mai 2010. On va voir le travail sur le pont d'un crabier. Comme vous voyez, il y a habituellement, dans ce cas de ce bateau-là, c'est un des bateaux sur lesquels on a fait l'expérimentation. Il y a quatre ouvriers pêcheurs. Et puis, on voit, là, il y a eu un casier qui a été débarqué. C'est des casiers uniques, on va les voir arriver. Ils sont en train de faire le tri. Là, on vient de lancer un grappin. Un des ouvriers pêcheurs qui attrape une bouée. Vous voyez la bouée qui vient d'arriver. Donc, il y a deux bouées, une petite pour le repérage en surface, mais une plus grosse pour la flattaison. Il accroche ça sur ce qu'on appelle communément un boue et sur le treuil pour commencer l'enroulage. Ça fait que les casiers sont immergés à assez grande profondeur. On parle de 35, 40, 45 brasses. Une brasse est équivalent à 1,8 m. Ça vous donne une idée. Là, on parle de 75, 80 m, 90 m. Et on voit le cordage. Dans ce cas-là, ils ont placé un tapis expressément parce qu'ils vont placer. Vous allez voir le cordage un peu plus loin. Donc, le casier arrive. Tout le monde y met la main. Il est déposé sur une table spéciale où on va vider. Comme vous voyez, le casier s'ouvre par le fond. Ensuite, ils vont enlever les appâts. Donc, c'est appâté dans des sacs. C'est du harang ou du macro, généralement, qui est placé dans les sacs et qui, par diffusion, va attirer les crabes vers le casier. Dans ce cas-là, il est probablement que l'équipage procédait à des mouvements de casier sur les fonds parce que, comme vous voyez, il y a un autre équipement qui permet de soulever et de bien fixer le casier pour éviter des problèmes puis faciliter le transfert. Et là, ils vont les empiler un au-dessus de l'autre. Pendant ce temps-là, bien, ils déménagent tout l'empilement de cordage vers le pavois du bateau qui est le bord qui empêche, au niveau sécuritaire, qui empêche les gens de tomber, bien, naturellement. Souvent, ce qu'on voit, les fameuses tiges métalliques ici, ils vont, dans certains cas, enrouler les cordages autour de ça pour éviter que ça se promène sur le pont. Là, on continue à faire l'opération de tri. Au niveau du crabe des neiges, par exemple, seulement les crabes des neiges mâles qui sont gardées. Il faut qu'il y ait plus de 95 millimètres de diamètre de carapace. Les femelles, généralement, sont en dessous de cette taille-là. De toute façon, ils sont beaucoup plus petits au plan morphométrique et puis, il n'y aurait pas grand cher à l'extraire pour dégustation. C'est un moyen aussi de protéger le potentiel de reproduction, naturellement, de l'espèce puis faire qu'à long terme, la pêche continue. Ça fait que ça vous donne une idée de comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment l'évaluation du système de réduction de roulis ou anti-roulis, mais réduction de roulis peut-être plus exact, à Aileron à Charnière, qui est un système qui était en émergence au moment où le projet a eu lieu. On voulait regarder les aspects sécurité des bateaux, confort d'équipage, la performance sur le plan de l'efficacité énergétique. Sécurité des bateaux, il y avait les organismes de normalisation, Transports Canada, la commission de la santé et sécurité au travail qui se demandait est-ce que ces systèmes-là sont sécuritaires au niveau de la navigation des bateaux. Et puis, ils avaient émis, par exemple, Transports Canada, un bulletin de sécurité, mais, Jérôme, avec certaines recommandations, mais ce n'est pas normé. Donc, il est en recherche d'informations à ce niveau-là. Naturellement, un des buts premiers, c'est le confort des équipages, donc réduire les mouvements. On va voir un petit peu plus loin que le genre de mouvement on parle. Puis aussi, ce qui intéressait beaucoup les pêcheurs, est-ce que ces systèmes-là, qui sont déployés à l'extérieur du bateau, ralentissent le bateau, font qu'il y a plus de consommation d'énergie. Dans un contexte de productivité, c'est très important pour les pêcheurs. Les trois sous-objectifs du projet, donc, la première chose, c'est de faire l'inventaire de ces systèmes d'amortissement-là, qu'est-ce qui existe sur les navires de pêche-chéméautorière du Québec. Aussi, on a mesuré le degré de satisfaction des pêcheurs qui étaient passés des autres systèmes de réduction du roulis vers les fameux ailerons à charnière. Et puis, finalement, ce qui est devenu l'enjeu majeur, on a procédé à des tests comparatifs de performance sur deux craviers jumeaux équipés des systèmes qui dominent. Qu'est-ce qu'on entend par mouvement d'un navire en fonction d'état de la mer? Bien, comme vous voyez... Bon, mettons, ici, c'est pas illustré, mais le centre de gravité est à peu près ici. Donc, vous voyez, il y a plusieurs mouvements en cause. On parle de 6 degrés de liberté dans le jardin. Il y a le roulis, le tangage, l'effet lacet, le pilonnement, l'embardé, le cavallement. Donc, quelqu'un qui est à bord d'un bateau, bien, il est soumis à tous ces mouvements-là dans toutes les directions. Et donc, ça travaille sur son équilibre. Il faut toujours... son cerveau doit toujours intégrer ça, en plus de toutes les opérations qu'il a à faire. Bien, nous, on s'est intéressé principalement à ces deux mouvements-là, c'est-à-dire le roulis, qui est donc, vous savez, votre bateau sur la longueur. Le tangage, c'est le mouvement avant-arrière. Le roulis, bon, c'est le mouvement latéral, c'est-à-dire bâbord-tribord. Donc, bâbord étant à gauche, si vous êtes à l'arrière du bateau, tribord à droite. Ça fait que c'est les deux mouvements qui nous intéressaient le plus dans le reste de notre expérimentation. Les systèmes de roulis qu'on peut retrouver, comme vous voyez, il y en a cinq ou six grands types. À gauche, le plus dominant, le système à paravane. Et comme vous voyez, c'est des grands esports, on appelle ça les grands tiges. C'est inspiré de la pêche à la crevette, qui est pratiquée au Gol du Mexique ou ailleurs dans le monde. Et puis, ces grands esports-là, au bout de ça, il y a une partie immergée. On appelle ça, en langage populaire, le poisson. C'est ni plus ni moins qu'un espèce de gros cerf-valent triangulaire. Et ça, ils immergent ça dans l'eau, à une certaine profondeur. Et puis, ça se trouve à faire une rétention, ce qui fait que le mouvement du bateau est comme amorti. Ensuite, le deuxième système, c'est les ailerons à charnière, qui fait l'objet aussi de notre étude. Et comme vous voyez, la photo n'est pas très, très claire, mais on voit, c'est un peu comme, ni plus ni moins que des nageoires qui sont placés chaque côté de la muraille du bateau. La paroi extérieure, ça s'appelle la muraille. C'est retenu-là par des tiges. On avait aussi un système peut-être antérieur à ces deux-là, c'est-à-dire l'aileron de bouchin. Le bouchin étant la partie, vous avez la muraille, puis la partie de la coque qui va vers la quille. Vous avez l'aileron de bouchin qui est là. Ensuite, l'aileron de quille dont je viens de parler justement, qui est fixé là. Et puis, le dernier au centre, c'est la citerne de compensation. C'est entouré en rouge. C'est ni plus ni moins qu'une citerne dans laquelle il y a un liquide. Puis, ce liquide-là fait un effet compensateur quand le bateau s'en va, comme j'ai dit, de gauche à droite. Fait que nous, on va se concentrer, à partir de maintenant, sur les paravanes et les ailerons à charmières. Bon, l'inventaire, comment on a procédé? Bien, c'est pas compliqué. On a fait une tournée photographique des principaux ports, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et même de la Côte-Nord. Donc, on a une banque de données qui est accumulée. Puis là, on pouvait savoir combien de bateaux étaient équipés de tel ou tel système. Au niveau du système d'aileron à charmières, la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait une enquête sur la satisfaction des pêcheurs depuis qu'ils étaient passés à ça. Donc, on a rencontré 16 des capitaines sur les 30 unités qui étaient équipées à ce moment-là et qui avaient au moins une saison de pêche en opération avec un tel système d'aileron à charmières. On avait préparé un guide technique détaillé d'entrevue. Huit questions couvraient les satisfactions générales. Quand ils font le déploiement de l'équipement, c'est-tu plus facile, plus difficile? Est-ce que ça a une influence sur la manœuvre du navire, sa navigabilité? Comme j'ai dit antérieurement, la consommation de fuel, qui est une préoccupation constante chez les pêcheurs parce que ça représente souvent jusqu'à 20-25 % de leur coût d'opération. L'autre coût d'opération majeur étant les salaires et les gages des employés souvent. Et en fin de compte, on leur demandait sur les conditions de travail à bord, en général, les éléments de fatigue et tout ça. Ça fait que ce qu'on peut voir, toujours, on a nos deux systèmes principaux. Et à ce moment-là, on avait 282 unités de pêche dites semi-auturières. Et on peut le voir sur le graphique en pointe de tarte comme ça, bien, 50 % étaient équipés de systèmes à paravane qu'on voit ici à gauche. Ensuite de ça, il y en a qui sont non équipés, qui ont vraiment une coque nue, puis ça navigue très, très bien. Mais c'est sûr que c'est vraisemblablement plus sujet aux variations de l'état de la mer. Le deuxième système, bon, qui vient en importance, ce sont les ailerons à charnière suivis de près de l'aileron de Bouchin. Et puis, en moindre cas, les systèmes et puis l'aileron de Cayet. Ici, donc, les systèmes de réduction de roulis. Puis, le questionnaire et les commentaires, comme vous pouvez voir, sans le répéter, on avait une échelle de 1 à 5 sur le taux de satisfaction. Donc, 1 étant une satisfaction nulle ou allant jusqu'à oui, on était très satisfait, c'était excellent. Fait que ce qu'on peut voir sur la plupart des paramètres, au début, on posait une question d'entrée de jeu, s'il était satisfait en général. Puis à la fin, on revenait sur l'appréciation après avoir passé l'entrevue. Parce qu'en discutant avec eux autres, je dirais que ça leur permettait de faire un état de réflexion sur la question. Parce qu'on arrivait un peu à brûle pour point. On ne les avait pas préparés d'avance, chacun des capitaines. Donc, c'était des entrevues semi-dirigées. Fait que, comme vous voyez, au départ, le degré de satisfaction en général, la rangée 5, c'est très élevé. 16 capitaines interrogés, on avait 75-80 % de réponses positives. Au niveau de la consommation de carburant, c'est un peu moins clair le portrait. Puis on va le voir un petit peu dans les résultats aussi, plus loin. Puis au niveau amélioration de conditions de travail, surtout au niveau du déploiement. Vous avez vu les fameuses paravanes avec les grands bras. Quand on vient pour monter ça en l'air, puis que des fois, il faut que quelqu'un aille décrocher la fameuse paravane. Des fois, ça s'enroule, il y a un cordage. J'ai vu ça faire par un pêcheur. Moi, je n'aurais pas pris sa place. Tandis que les ailerons à charnière, bien, tout ça est au niveau du pont. C'est beaucoup plus facile à rabattre. Et ça fait partie aussi des réponses qu'on a obtenues. Ça, je ne les ai pas mises entre guillemets, mais c'est des citations. Par exemple, le capitaine du bateau numéro 1, le navire réagit mieux à la gouverne. La gîte, qui est l'autre nom pour le roulis, est très limitée lors des virements de bord. Parce que, probablement que ça, c'est un pêcheur qui opère un chalutier, qui traîne un grand filet en tonnoir derrière. Puis quand on vire de bord, vous pouvez imaginer qu'il y a une traction très forte qui fait sur le bateau. Ça fait que lui, il voyait un grand avantage. Et puis, il voyait un avantage au niveau des manœuvres lors de la route, c'est-à-dire en déplacement entre le quai puis le fond de pêche. Parce que des fois, ils vont se déplacer 8, 10. Il y a des pêcheurs de rivière Ornard qui vont pêcher la crevette sur les côtes de Terre-Neuve. Là, on parle de 16 heures de route. Il y en a qui vont même au large de Terre-Neuve. On parle de 24, 30 heures de run. Ça fait que c'est quand même assez loin. Le deuxième pêcheur, un autre exemple, trouve les paravanes plus efficaces dans certaines conditions. Mais il ne reviendrait pas à ce système-là. Donc, il va beaucoup plus davantage aux ailerons à charnière. Le troisième, il est beaucoup plus facile, sécuritaire à mettre en œuvre, donc à déployer comparativement aux paravanes. Si on regarde maintenant les essais en mer, la partie expérimentale du projet comme tel, on a travaillé avec des crabiers jumeaux, comme je disais. On va vous décrire un petit peu les conditions expérimentales, les essais en mer qu'on a fait, le mode d'acquisition et de traitement de données. Je vous parlais d'un navire jumeau. Vous les avez tous les deux ici photographiés au quai de Sainte-Thérèse. Le Rudi L1, qui est avec des ailerons à charnière. On les voit ici, peut-être que la lumière n'est pas très explicite, mais qui sont relevées tout près de la muraille du bateau. Et nous avons les paravanes, qui, comme je l'ai dit, c'est des grandes tiges métalliques qui montent très haut dans les airs et qu'on déploie vers l'extérieur. Les conditions expérimentales qu'on a testées, bon, bien, première des choses, les conditions météorologiques, beaucoup en fonction de la vitesse du vent. Donc, on voulait avoir des expérimentations par temps calme, idéalement par temps modéré puis par temps agité pour voir si la réponse des navires était différente. On a regardé aussi la position des systèmes de réduction de roulis par rapport aux bateaux, c'est-à-dire à ce qui était complètement relevé ou les espoirs déployés sans immerger les paravanes. Un seul aileron déployé. Pourquoi on a fait un seul aileron déployé? Je vous ai montré tout à l'heure la pêche au crabe. C'est que quand ils arrivent près de la bouée pour récupérer le casier, ils vont se mettre en mode un aileron à l'eau puis l'autre aileron relevé. Donc, c'était le but, c'était de simuler un peu les conditions d'opération en pêche. Puis l'autre mode, c'est complètement déployé en immersion. En fin de compte, on a travaillé aussi sur la vitesse du navire. À l'arrêt, donc en dérive, à une vitesse moyenne de six nœuds, j'ai marqué à côté en pêche, ça veut dire que généralement, quand ils se déplacent d'un casier à l'autre pour faire les relevés, ils vont à peu près à mi-vitesse. Puis quand ils vont du quai vers le fond de pêche ou d'un fond de pêche éloigné à l'autre, bien là, ils se mettent en vitesse de croisière, puis c'est la vitesse élevée, on parle de neuf à dix nœuds. Et en fin de compte, le dernier paramètre qu'on regardait, l'orientation du bateau par rapport aux vents dominants. C'est-tu des vents de face, des vents de côté, des vents arrière? Parce que bien sûr, ça influence le comportement du bateau en mer. Fait qu'à chaque jour, finalement, on faisait 21 essais appareillés de 15 minutes pour trois jours. Quand on dit des essais appareillés, c'est que les deux bateaux voyageaient côte à côte à une certaine distance minimale parce qu'on ne voulait pas que, par exemple, la vague créée par un des bateaux, parce que quand ils se déplacent naturellement, ils ouvrent l'eau, influence le navire d'à côté. En tout cas, le moins possible. Là, vous allez voir, pas toutes les 21 conditions dont je vous parlais, mais quelques-unes. Ici, on est à l'arrêt. Et vous voyez, là, les paravanes sont en haut. Et ça, c'est une condition qui a été difficile à imposer aux pêcheurs parce qu'ils n'aimaient pas ça du tout. Parce que son point de gravité était beaucoup élevé. Fait qu'il a fallu faire par mer moins agité. Ici, on voit les espoirs déployés, mais les poissons ne sont pas à l'eau. Fait qu'on est toujours en dérive. Là, finalement, c'est le bateau avec aileron à charnière. Avec, ici, ma image n'est pas très claire, mais comme vous voyez, je pense que l'aileron est sur le long de la muraille. Fait que ça, c'est une des conditions. Là, ici, l'aileron a été mis à l'eau. Fait que vous voyez, là, on est juste à l'arrêt. Fait que c'est pas une journée où ça brasse tant que ça, là, à mon avis. Mais c'est une des caractéristiques de la pêche au crabe, c'est qu'on fait le bouchon quand on est arrêté, là, quand on pêche. Fait qu'on voit encore une fois les ailerons à l'eau, puis le bateau, comment il pouvait bouger. Ça vous donne une idée. Là, on est en vitesse moyenne, donc vers environ 6 nœuds. On voit déjà plus, là, l'effet d'avancement du bateau, la proue qui ouvre la vague. Fait que comme je vous dis, ça bouge beaucoup parce que le caméraman, lui aussi, bouge. Et là, c'est une mer davantage agitée. Là, on avance avec les ailerons collés à la muraille du bateau. À vitesse élevée. Et là, vous voyez un peu ce que ça peut donner quand la mer est agitée. Les vagues passent par-dessus la timonnerie. Donc, vous voyez, au niveau du tangage, à ce moment-là, d'avant-arrière, c'est assez important. L'effet latéral est quand même pas trop mal. Le Rudi-Alain, avec ses ailerons, réagit un peu de la même manière. Vous allez voir dans les résultats, il y a quand même un assez bon voisinage, là, entre les performances des deux bateaux. Ici, on est à l'espoir de déployer, mais sans immersion. Fait que le bateau bouge quand même passablement. Ailerons non immergés. Fait que c'était pour vous donner un peu une idée, là, du genre de condition qu'on peut vivre. Fait qu'ici, au niveau de la méthodologie, bien, comment on fonctionnait? On avait installé une centrale inertielle au niveau du plafond de la timonnerie. Qu'est-ce que ça nous permet de mesurer de façon indépendante les mouvements d'accélération, les déplacements angulaires avant, arrière, gauche à droite, la direction et la vitesse par GPS par rapport au fond. Donc, des variables importantes. Et aussi, on avait un anémomètre vitesse et direction relative du vent, plus couplé aux données de la Station météorologique d'Environnement Canada de Cap-d'Espoir. Plus le torque transmis à l'hélice pour pouvoir dériver l'énergie consommée, l'énergie relative consommée par les bateaux. La fréquence, quatre enregistrements à la seconde. Donc, sur 15 minutes, on avait 3600 données. Tout ça, il a fallu, au niveau des traitements statistiques, faire un lissage des données. On a travaillé avec deux méthodes, ce qu'on appelle la valeur efficace et la moyenne des 20 valeurs maximales. On a pris les valeurs maximales pour voir les mouvements de plus grande amplitude qu'on pensait qui pouvaient influencer davantage le comportement ou l'équilibre des personnes à bord. Et si je vous passe les détails, là, il y avait une filtration, puis on arrivait avec une intégration des dérivations mathématiques. Pour avoir nos données, à l'aide de ça, on a construit des graphiques cartésiens, des positions angulaires ou des accélérations des deux bateaux, tout ça enroulis comme en tanguère. La consommation d'énergie, on voit ici, sur 15 minutes, bien, c'était la puissance à l'arbre d'hélices en fonction du temps, où la puissance était dérivée du couple à l'arbre plus la vitesse angulaire. Deux, je vais vous montrer rapidement deux graphiques. On en a produit beaucoup plus pour les fins du rapport. Ce qu'on peut voir ici, en général, ici, c'est l'effet sur le roulis. Donc, on a l'amplitude du roulis en degrés. Ça vous montre une échelle, là, ça va de 1 degré environ à 6 degrés maximum. Donc, c'est pas si élevé que ça. C'est la méthode de Root Mean Square. Donc, c'est la moyenne des mouvements. Et puis, ici, sur l'axe des X, bon, bien, on a en haut les bateaux en dérive, puis ici, les bateaux en déplacement. Et ici, sur l'axe, on a la direction du vent, vent de face, vent de travers, vent arrière, et ça se répète, et ainsi de suite. Tout ça pour dire que, généralement, le Danny Martin, qui était avec des ailerons à paravane, pardon, des réductions de roulis à paravane, était légèrement moins brasseur, comme on dit dans notre langage, que le Rudiel. Je vais revenir un peu plus loin. Le tangage, bon, on avait un peu les mêmes genres de profils, mais cette fois-là, les angles de tangage sont plus faibles, puis il y a un certain rapprochement, notamment quand les systèmes sont immergés, et peu importe la vitesse de déplacement. Et puis, aussi, au niveau de la consommation d'énergie, bien, on voit que pour la demi-vitesse, qui est la situation en opération de pêche, en noir, ici, ça indique que les ailerons à charnière sont plus avantageuses que les paravanes, tandis qu'en gris, bien, quand on est à pleine vitesse, l'avantage était surtout du côté du bateau qui avait les systèmes à paravane. Nos conclusions très rapides. Ce qu'on a conclu dans le rapport, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'indicateurs négatifs vis-à-vis de cette nouvelle technologie-là. Les ailerons à charnière, ils réduisent le roulis. L'amplitude du roulis est acceptable au plan du BA-BA, de la navigation. Par contre, le Rédi-Allant avait des accélérations plus brusques. Au niveau de l'équilibre des personnes, ça peut être un désavantage, mais au niveau de la stabilité du bateau, il revient beaucoup plus facilement. Et si on parle de chavirement, bon, ça peut être avantageux. Au plan de la consommation d'énergie, je viens de le dire, avec dispositifs immergés, que la situation qu'on recherche le plus souvent, le Rédi-Allant consommait moins à demi-vitesse et de manière équivalente à pleine vitesse. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'enquête auprès des capitaines a montré un haut taux de satisfaction. Puis c'est plus simple et plus sécuritaire. Puis pour vous montrer, hormis les résultats de la recherche, on est rendu à près de 100 bateaux, comparativement à 30, qui sont équipés comme ça. Ça fait que c'est une étude qui était limitée au Crébillet. Les conditions opérationnelles, vécues durant l'expérimentation, étaient moins extrêmes. Les bateaux naviguaient souvent lèche, c'est-à-dire sans cargaison ni ballast. Ça fait qu'on a pensé que ça pouvait jouer un petit peu sur nos résultats. Pour plus de détails, je vous invite à regarder le rapport qui est publié ici à l'IRSST. En termes de perspective, on est en voie de préparer un projet sur l'optimisation de l'hydrodynamisme parce que tous ces développements-là sont faits un peu avec la règle du pouce. C'est-à-dire, on installe ça sur un bateau, on regarde, on change la position des ailerons. Les dimensions, tout ça, ça a été fait par des fabricants. Il n'y a pas vraiment de calculs d'ingénierie qui ont été faits jusqu'à présent. Et là, présentement, j'ai été approché par des partenaires français. Le pôle mer Atlantique, dont l'Institut maritime de prévention, que peut-être certains de vous connaissez, un armement de pêche pour aller plus loin dans l'optimisation. L'avantage du Québec, c'est que, comme je l'ai dit, on a 100 bateaux. On a une base de données très importante. Puis l'avantage de la France, c'est qu'ils ont des équipes d'ingénierie très, très, très fortes à ce niveau-là. Ça fait qu'on espère bien pouvoir concrétiser ce projet-là. Puis si ça marche, bien, les résultats vont être intégrés. Nous, on est en train, chez Mérinov, de piloter un vaste programme qu'on appelle le navire de pêche du futur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de nos bateaux qui sont rendus à 25... La moyenne d'âge des bateaux semi-auturiers dont je vous parle, là, c'est 27 ans présentement. La plupart d'ont être renouvelés dans 5 à 10 prochaines années. Donc, on est là-dedans présentement. Puis ces résultats-là, qu'on a obtenus grâce à l'IRSST, entre autres, on va pouvoir les intégrer dans ce programme-là. Bien, je vous remercie de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada